bonjour dans cette vidéo on va faire on va expliquer comment on peut configurer les smartphones de notre suite Stratix 5700 donc comme j'ai dit Stratix 7700 donc c'est un suisse internet industriel administrable donc qui appartient aux séries 1783 donc qui utilise l'architecture et les fondamentales actuelles du Cisco donc c'est la même configuration au niveau Cisco donc notre notre switch elle est composée donc pourquoi elle est composée par huit ports face internet qu'on peut connecter avec des équipements qui peut se porter à 10 à 100 megabits par seconde bien sûr qui c'est un port en cuivre et deux ports gigabits donc deux ports gigabits cuivre ou sfp lorsqu'on parle de sfp c'est dire pour fibre optique qu'ils sont utilisés donc gigabits c'est à dire 1000 megabits par seconde qui sont destinés plutôt pour pour connecter d'autres switches ok donc pour le même donc aussi on peut trouver d'autres références qui contient 20 ports pour notre cas c'est à dire que contient 10 ports 8 ports face internet et port gigabits gigabits ok donc pour le numérotation comment on peut numéroter les ports lorsqu'on va faire la configuration on doit connaître quel nom de chaque port comment on va le numéroter donc le stratix 5700 utilise la convention de nommage standard du Cisco c'est la même chose que Cisco chaque nom de port comprend donc ici chaque port elle a un nom qui a un préfixe bien déterminé tout d'abord on doit mettre un identifiant en fonction du type de port c'est à dire est-ce qu'on est en train comme nous avons de remarqué qu'il existe type type de port gigabits internet ou bien face internet donc si on va utiliser un port gigabits internet donc on va commencer par le GI pour indiquer c'est un port gigabits internet si on va utiliser un port face internet donc on va commencer par son nom par FA donc si on a FA c'est à dire c'est un port face internet ensuite on va mettre un numéro d'unité donc pour le plateforme 5700 c'est toujours égal à 1 c'est à dire on va mettre GI ensuite 1 ensuite on va mettre slash et le numéro de port ok donc c'est un port gigabits internet donc on va mettre un ou deux car il possède deux ports ou bien c'est un port face internet bien sûr suivant les références de notre statique 5700 c'est à dire de 1 à 8 8 ports mais bon pour notre cas c'est un port qui contient 8 ports donc de 1 jusqu'à 8 ok bien sûr suivant les références on trouve des références qui contient 10 ports ou bien 20 ports donc suivant les références ok pour notre port que contient pour notre suisse contient 10 ports 8 ports face internet et 2 ports gigabits internet donc c'est pour cette raison voilà c'est notre switch donc comment on peut nommer ce port donc c'est un port face internet donc fa1 slash 1 pour indiquer quoi à 1 pour le numéro de port ça c'est le deuxième port face internet donc on va mettre fa1 à 1 slash 2 ensuite 3 4 5 6 7 8 8 donc ça c'est un port qu'on va nommer fa1 slash 8 ça c'est deux ports gigabits gigabits internet donc c'est pour ça on va mettre g i1 slash 1 c'est à dire c'est le premier port gigabits internet slash 2 pour indiquer c'est le deuxième port gigabits internet ok donc ici comment on peut nommer les différents ports de notre suite suite pour le donc ici qu'on vous a marqué c'est très important ici on va parler de smart port c'est quoi le smart port les smart port statique 5700 sont les configurations recommandées pour les ports de commutation c'est à dire comment on va configurer les différents ports de notre 5700 suivant bien sûr quels sont l'équipement qui sont connectés à chaque port port est ce que c'est un PC est ce que c'est un automate est ce que c'est un c'est un autre suisse c'est un routeur donc à chaque équipement on doit le mettre une configuration bien terminée pourquoi on va faire cette configuration donc cette configuration appelé aussi le port intelligent cette configuration elle permet d'optimiser la connexion du commutateur d'assurer aussi au niveau sécurité la qualité de transmission elle sera améliorée et aussi la fiabilité de trafic à des stations de port de commutation c'est à dire à travers cette configuration on va avoir une optimisation une grande d'optimation au nouveau réseau ce qui permet aussi d'éviter les erreurs de configuration des ports donc c'est très important ici de configurer les ports c'est à dire ici on parle des ports intelligent au smart port smart port ok donc c'est présent donc pour la faire la configuration pour la configuration donc le suisse le suisse star satix 5700 peut être peut être administré bien sûr depuis l'interface web donc ici on va mettre l'adresse ip de notre centre suite donc ici on va les configurer smart pro donc ici il va afficher les différents ports qui contiennent notre suite suite comme vous remarquez c'est un port qui contient 10 ports donc 8 ports fast ethernet donc 1 2 3 4 5 6 7 8 et 2 ports giga ethernet donc donc ici on va traverser une nomination on peut connaître le type de port et aussi son numéro son numéro bien sûr pour connaître suivant l'équipement ou à quel port il sera connecté ok donc ici on doit les configurations smart port pour configurer pour faire pour spécifier pour pour faire la configuration de smartphone en mettant le rôle de chaque porte de chaque porte ok que ça veut dire les rôles donc ici on a différents rôles parmi les rôles qu'on peut trouver automation device dispositif d'automatisation on va mettre ce rôle si on est appliqué ce rôle au port à connecter au périphique internet ip il peut être utilisé pour les dispositifs d'automatisation industrielle tels que les contrôleurs logique et les entrées sorties c'est à dire si on va relier avec avec ce port des dispositifs d'automatisation comme un automate ou bien des entrées sorties donc on doit configurer ce port comme automation de base nous avons aussi un autre rôle desktop pour l'automatisation ordinateur pour l'automatisation si on va connecter des pc ou des c'est-à-dire des pc des pc à notre suite ok on doit le configurer comme desktop pour l'automatisation mais tout virtuel virtuel desktop pour l'automatisation si on va utiliser un pc qui va utiliser du logiciel de de virtualisation donc c'est pour donc ici on va utiliser c'est sur ce rôle nous avons aussi suisse pour l'automatisation suisse pour l'automatisation appliquer ce rôle au port à connecter à d'autres comédateurs donc ici si on va commuter si on va relier notre suisse avec d'autres avec un autre comédateurs donc on va utiliser ce port comme rôle suisse pour l'automatisation si on va aussi relier notre suisse à un autre routeur à un an en routeur donc appliquer ce rôle au port à connecter au routeur ou suite ce qui appartient qui ont une fonction de couche 3 ok c'est-à-dire couche 3 on parle de qui a une fonction d'un routeur donc ici on va choisir comme comme rôle routeur pour l'automatisation si bien sûr il existe un autre rôle phone for automation téléphone pour automatisation si on a appliqué ce rôle au port à connecter au téléphone ip donc moi ici c'est c'est pour le wifi ça c'est pour le wifi donc ici on va choisir comme pour comme comme rôle wifi donc si on va si on va connecter un équipement au point d'accès sans fil on va choisir aussi comme rôle aucun appliquer ce rôle au port si vous ne voulez pas d'euros de rôle smartphone c'est-à-dire vous ne voulez pas qu'on vous guérez ce port comme smartphone sur on peut être utilisé sur des connexions à n'importe quel appareil y compris les appareils avec d'autres rôles smartphone il existe d'autres rôles bien sûr c'est un cas c'est dit ce qu'on peut être ce rôle donc peut être très personnalisé vous pouvez créer un rôle de port personnalisé avec un nom défini avec l'appareil utilisateur donc c'est ça ces différents rôles suivant quel équipement que vous allez connecter à votre suite vous allez choisir un rôle bien spécifique pour ce port port donc ici donc pour comprendre ça donc on va faire des exemples pour le comprendre pour comprendre comment on va le configurer ok le suisse est équipé d'un emplacement ici donc d'un emplacement pour une carte sd en option en plus de la mémoire flash qui est intégré dans notre suite la carte sd peut être utilisée à la place de la mémoire flash embarqué embarqué dans notre suisse pour donc par exemple pour qu'est ce qu'elle est facilement une configuration du suisse en cas bien sûr de faillances ou pour par exemple dupliquer facilement des configurations lorsque vous avez déployé un nouveau réseau c'est à dire si on peut code les copier des fichiers de la configuration d'un tel réseau pour le dupliquer dans un autre réseau bien sûr c'est la carte sd est bien installée sur le suisse donc qui compte c'est que nous avons mis ici celui-ci donc le suisse va démarrer sur cette avec cette carte et bien sûr et la configuration et aussi il va utiliser la donc pour le fichier bien sûr ici mais bon si la carte n'est pas bien sûr installée on n'a pas mis de carte à la carte donc le suisse va il va utiliser la mémoire qui sera embarqué dans le suite ok donc pour le fichier pour le suisse donc il est qu'on peut on peut trouver deux fichiers un fichier texte qui contient les paramètres de configuration dans notre suisse et ici nous avons un fichier binaire qui contient ici les informations sur les vlans bien sûr dans la prochaine vidéo on va parler que ça veut dire vlans comment on peut décomposer notre raison de dessous vlans donc pour les paramétrages de ce qui porte tout ce cas on va le trouver de l'on fichier config texte ok donc on va faire un petit exercice ici pour tester nos connaissances comment on va configurer les ports les smart ports de stratix donc 5700 ok par exemple ici nous avons de smartphone raw that uses ethernet ip device and industrial automation device such as logic control and input output c'est dire ici on va utiliser un port pour connecter des automates ou bien des modules d'entrée sortie du donc pour ce cas on va utiliser comme rôle pour 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 ce port c'est dire ici on va vérifier des différents ports ici donc ici quel port qu'on va utiliser ici c'est-à-dire pour connecter des automates ou bien des modules d'entrée-sortie donc pour ce cas on va utiliser comme rôle pour 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 ce port c'est-à-dire ici auto à dispositif d'automatisation automates automation device donc ce port sur ce port et l'asso comme rôle de connecter des périphériques ethernet ip il peut être utilisé pour des disputes d'automatisation industrielle tels que le contrôleur logique des entrées sorties donc ici pour notre cas on va utiliser ce port avec le par comme rôle automation device donc le deuxième cas donc le smartphone role that uses computers and have running virtualization software donc ici on va utiliser ce port pour connecter un automate qui utilise un logiciel de virtualisation donc dans ce cas on va utiliser comme rôle virtuel virtuel desktop for automation donc ici on va configurer le port de smartphone role that uses desktop computer workstation and network computers c'est-à-dire ici on va utiliser ce port pour connecter un ordinateur notre port par exemple ici un pc donc ici on va utiliser comme paramètre desktop for automation c'est-à-dire donc ici on va connecter un support avec d'autres switches donc dans ce cas on va utiliser comme rôle switch for automation ok donc ici suivant quel équipement vous allez connecter vous allez choisir le rôle spécifique spécifique ok donc ici je vais tester ce résultat c'est justement donc ici c'est bon donc ici on va bien choisir les paramètres suivant l'équipement qui sont l'équipement qui est connecté à ce port port donc on va passer maintenant à un exercice pour comment on peut configurer ces ports réellement à travers le page web dans cette première exemple on va configurer par exemple ici avec notre switch 5700 on va configurer le port 2 de telle façon dans le port 2 on va connecter un auto un automate donc ici comment on peut faire la configuration de smart port en utilisant bien sûr pour notre cas un automate à l'embradley qui est connecté à un autre port port pour qui trouve dans le port de 2 ok donc pour commencer donc ici donc ici on va ouvrir notre page web ok pour connecter pour connecter à notre suite bien sûr ici on doit mettre tout d'abord on doit connaître notre adresse ip dans notre suite donc ici on va mettre l'adresse ip ok par exemple notre suisse qui contient 182 168 points 1.1 donc ici on va entrer à l'emploi jouer on va on va créer maintenant de votre face admis et pour le passeport si vous n'avez pas changé vous n'avez pas changé vous allez trouver votre maître switch après nous avons entré les paramètres donc on va on va entrer à notre donc on va cliquer sur logis donc ici on va connecter à notre tableau de bord de notre suite où il va afficher donc ici à notre suite donc ici pour pour voir les paramètres ou bien pour ce pour voir les paramètres de votre suite donc vous cliquez sur admin express setup donc ici vous allez trouver vous pouvez aussi modifié le nom de votre suisse donc qui est certifié 5700 donc vous pouvez le changer le nom vous mettez vous pouvez choisir le vélo mais bon ici pour notre cas on nous aura un seul vélo donc ici dans notre prochaine vidéo on va parler que ça veut dire vélo mais comment on peut diviser un peu notre réseau par des sous le vélo bien sûr ici vous allez trouver pour bon pour notre cas nous avons un seul vélo donc supposons vous supposez on va trouver seulement un on peut aussi voir d'autres paramètres comme l'adresse ip de notre l'adresse ip et aussi le masque et on peut aussi mettre le le passerelle l'adresse passerelle on va subir donc ici il existe aussi d'autres paramètres euh mais bon pour ce cas on va laisser le paramètre par défaut euh les paramètres à avancer on va le laisser par défaut on va subit on va écrire subit donc ici si on comment on peut par exemple ici comment on peut changer l'adresse l'adresse ip de notre suite ou bien le nom euh et on peut mettre l'adresse passerelle sinon pour euh pour pour configurer euh donc euh l'objectif ici c'est pour configurer les smartphone de notre suisse donc pour configurer donc on doit aller config euh smartphone donc ici euh donc ce qu'on va cliquer ici il va afficher les ports euh 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 les différents ports donc ici euh nous avons un suisse qui contient 10 ports euh 1 8 le F1 1 1 le F1 1 8 que contient les 8 ports FastEthernet et 2 ports Giga Ethernet donc ici on va pour notre exemple quel est le port qu'on est en train d'utiliser c'est le port 2 donc pour cette raison on va cocher le port 2 qui est F1 1 slash 2 qui est le port 2 FastEthernet car ici on est en train d'utiliser les ports FastEthernet c'est pas les 2 ports Giga Ethernet donc ici le 2ème port de FastEthernet donc on va connecter à ce port ok, on va cliquer ensuite sur Edit pour faire les paramètres, donc ici on va spécifier le rôle de notre SmartPort donc on va cliquer bien sûr sur OK ici on peut mettre le nom de notre, on peut changer le nom de notre port et par exemple on peut changer comme vous voulez et ici on va, nous avons les différents rôles que nous avons parlé euh... multi-discuitor for automation virtual desktop donc ici vous avez différents rôles que nous avons parlé euh... mais bon pour notre cas euh... c'est automation device donc c'est automation device c'est-à-dire qu'on est connecté euh... connecté à... euh... euh... c'est un port qui est connecté à notre automate bien sûr ici nous avons un seul VLAN donc on va choisir un et sur submit OK donc ici nous avons configuré un seul port qui est le port du deuxième port qui est connecté euh... qui est connecté à notre automate nous avons choisi automation VLAN pour maintenant euh... on peut parfois aussi euh... modifier les paramètres de port donc on doit cliquer sur le config euh... port settings mais bon si vous voulez modifier quelques propriétés de chaque port par exemple ici on peut connecter au troisième port ici on clique sur edit et ici euh... si vous voulez modifier quelques paramètres euh... euh... des ports mais bon ici on va laisser par défaut euh... on va cliquer sur OK OK bien sûr si vous voulez modifier suivant OK charge euh... maintenant ici euh... je veux montrer comment on peut récupérer la configuration euh... les fichiers de configuration que nous avons parlé euh... donc ici on doit aller euh... 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 au admin et ensuite on va aller euh... load save donc comment ici on va trouver les fichiers euh... comme vous remarquez ici euh... config test et VLAN date donc les deux fichiers que nous avons parlé euh... le fichier texte config texte c'est un fichier texte qui contient la configuration euh... euh... qui contient les paramètres de euh... configuration de suite et le VLAN date c'est un fichier binaire qui contient euh... euh... des informations sur VLAN donc ici euh... nous avons deux choix ou bien de récupérer de télécharger la... cette configuration de notre suite ou bien de upload c'est-à-dire ou bien de charger les paramètres euh... euh... nous avons aussi des fichiers et on va le charger vers un autre suite et suite mais pour notre cas par exemple on va récupérer le... le fichier de config donc euh... on va cliquer euh... euh... donc pour la récupération donc on va cliquer sur le fichier euh... 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 on va cliquer sur le téléchargement donc sur la téléchargement dans le pc voilà le fichier config texte c'est un fichier euh... euh... texte ok lorsqu'on va l'ouvrir on va trouver les... tout ce qui est configuration dans notre suite euh... euh... donc ça c'est notre premier exemple ici euh... euh... où je vais vous montrer euh... 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 comment on peut configurer euh... bien sûr un port par exemple d'un port euh... qui est connecté à un auto... euh... donc euh... c'est le premier exemple donc on va faire aussi un deuxième exemple un deuxième exemple ok euh... dans ce deuxième exemple euh... on va utiliser un stratix 7700 mais bon cette fois avec euh... 20 ports euh... 18 ports face internet et 2 ports euh... giga internet euh... donc l'adresse du port de notre stratix suisse donc 172 172.16.1.1 qui vont connecter dans le port le premier port numéro 1 qui est connecté à un automate euh... euh... 3 dont le port 3 donc c'est 1 2 3 donc le port 3 qui est connecté à notre automate et le port 16 qui est connecté à un PC donc comment on peut faire configurer ces ports euh... euh... donc euh... pour connecter notre... comment on peut configurer ces ports avec euh... avec euh... avec euh... 7700 de... donc pour le faire bien sûr on va connecter euh... euh... notre suite avec cette adresse 172.16.1.1 donc ici on va connecter euh... on va rentrer l'adresse ip euh... 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 dans notre euh... suisse dans euh... donc euh... 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 dans le port donc euh... ici on va rentrer bien sûr mot de passe admis et si nous n'avons pas changé le mot de passe donc euh... euh... on va... on va cliquer sur switch ok donc on va connecter, on va afficher le tableau de port donc comme on va remarquer ici vous les voyez en vert donc les ports qui sont en vert pour indiquer que sont les ports qui sont connectés donc le port 1 et 3 et le port 16 qui sont en vert c'est à dire que ce sont des ports connectés avec des équipements mais bon ici on doit configurer ces ports pour indiquer quel type d'équipement qui sont connectés donc pour le faire on doit aller donc on doit aller config smart port ok donc on va marquer ici nous avons 20 ports 18 ports face internet 1 jusqu'à 18 et 2 ports gk internet g1 1, g1 2, 2 ok donc qu'est ce qu'on doit faire maintenant on doit maintenant configurer les différents ports les différents ports que nous avons utilisé qui sont connectés à des équipements mais bon les autres ports qui sont le port 1, 2 et le port le port 1 désolé 1 et 3 qui est connecté à des automates et le port 16 qui est connecté à un PC ok donc on va ouvrir ici vous avez les différents comment marquer les différents rôles mais bon ici ici pour notre cas le port numéro 1 est connecté à un automate donc pour cette raison on doit choisir le rôle spécifique à un automate donc qui est ici automation donc celle-ci donc automation device qui a un rôle pour spécifier qu'on est connecté à un automate puis on clique sur le save enregistrer maintenant on va faire l'autre port ok ici on va faire le deuxième port le port numéro 2 non non c'est pas le port numéro 2 donc on va vérifier le port qui est 1, 2, 3 numéro 3 qui est connecté à un automate ok la même chose donc on va connecter sur le port 3 on va utiliser la même automation device pour casser un autre qui est connecté à un automate maintenant qui reste donc ici nous avons pour 1, 3 le port 16 qui est connecté à un pc donc ici c'est pour cette raison on doit cliquer le port 16 fast internet donc ici on va choisir desktop for automation donc le rôle desktop for automation est destiné pour tout ce qui est pc donc ici on va mettre c'est save ok donc il se traverse donc ici nous avons pu configurer les ports les ports 1 et les ports 3 qui sont connectés à un automate et les ports 3 16 qui est connecté à un pc donc ici donc on va marquer c'est pas trop difficile les configurations des smartphones ce qui permet d'améliorer les performances de notre réseau donc j'espère que ça sera étudiant pour vous donc n'hésitez pas aussi à abonner à notre chaîne youtube ahmad ibn Sessi où vous allez recevoir tout ce que vous individuez dans le domaine du matisme merci pour votre attention donc merci pour votre attention Sous-titrage FR ?